Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du jeudi 10 août 2023. Elle s'intitule « Gare à la dépressurisation du discours ». Désolé si vous trouvez ça anormal. Moi, j'estime que c'est anormal. Je dirais même plus, c'est anormal. Quitte à être le dernier au fond de la classe à trouver ce truc vachement anormal, eh bien, j'assume ce que je trouve hautement anormal. Qu'il faille que ce soit Gigi en personne, président de la République, qui tape du poing sur la table des grossistes et des épiciers pour que, soudain, tout à coup, titsouite, les prix des légumes secs, notamment les lentilles, refroidissent de température. Hé 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 ! Réalise-t-on vraiment ? Alors, c'est d'où, là ? En ce moment, il est sur des dossiers hautement inflammables, brûlants, et qui n'impliquent ni de près ni de loin Ami Ahmed, mon épicier du secteur nord de la cité où je crèche. D'accord, le président a une capacité de travail fort appréciable, mais est-ce une raison pour qu'il passe du temps sur le dossier légumes secs ? Le dossier, le khawa et les akhawaits. Il n'y a pas un étage ou plusieurs étages plus bas qu'El Moradia pour farfouiller dans les sacs de lentilles, de pois chiches et de loupia, afin de voir ce qui ne va pas. Comment et par quels trous dans la raquette autant de vers dévoreurs ont pu s'introduire dans le circuit ? Gigi, c'est la Russie. D'accord. Gigi qui dicte ses conditions pour un éventuel voyage en France. D'accord. Gigi en Chine. D'accord. Gigi en Turquie. D'accord. Gigi qui dit, face à des journalistes, la DZI a les capacités militaires pour contrer toute menace à ses frontières. D'accord. Oui, bon, il n'a pas dit DZI, mais vous l'aurez compris. Comme vous l'aurez compris, qu'on ne peut pas dépressuriser le discours du président de la République. Le faire redescendre au niveau de ces questions-là, celles des lentilles. Mais non, refermez vos yeux qui sont soudain devenus comme des hublots géants. Je n'ai pas dit que les lentilles, ce n'était pas important, voire vital. Je dis juste que ce n'est pas à lui, entre le fromage et la poire, partagé avec Poutine, de discuter lentilles. Ce n'est pas sur la carte présidentielle, ce plat. Il ne peut pas figurer au menu de la grande Maison-Blanche. Surtout pas en ce moment. À cet homme qui planche nuit et jour sur les enjeux vitaux pour tout le pays, pour chacune et chacun de nous, qui ne doit pas d'ailleurs dormir plus d'une heure en ce moment, qui doit avoir dans sa tête, c'est que le rasso, une carte de la région, de la sous-région, des continents, et qui se demande comment tenir ferme le gouvernail pour traverser sans encombre la zone de turbulence et d'iceberg que d'autres, nos frères, ennemis et sémites associés ont semé tout autour de nous, cet homme-là, honnêtement, sans exagérer, on peut tout de même le décharger, chouïa, l'alléger de ses sacs d'yelladis et taïdis dont on voudrait accabler ses épaules. Voilà ce que je dis. Et en le disant, je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.